Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt très pessimiste, assez optimiste, assez pessimiste, très optimiste. Je suis quelqu'un d'assez optimiste quand même, je ne suis pas pessimiste. Je suis très confiante pour mon avenir. Je me dis que de toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je réussisse. Oh, très optimiste. Je suis de nature optimiste. De toute manière. Donc, je vois des étoiles partout, moi. Ok, moi, je suis très optimiste. Il y a trop de projets, trop de trucs à faire, c'est génial. Je suis très optimiste parce que je vois toujours le verre à moitié plein. Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. D'accord ou pas d'accord ? Ouais, franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est chouette d'avoir 20 ans. On est normalement frais, on est en pleine santé, on est en bonne santé. On peut faire plein de choses, c'est cool. Tu commences à sortir de chez tes parents, tu commences à avoir ton appartement si tu as un peu de chance. Sinon, tu as ta voiture, tu as déjà ton permis depuis quelques temps. Donc, ouais, 20 ans, c'est valable. Tu te sens le plus fort du monde. À 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie pour moi, c'est que là, 20 ans. Non, pas d'accord. C'est avoir 30 ans, le plus bel âge. Non, je suis d'accord. Moi, plus je vieillis, plus je m'éclate. C'est un beau souvenir quand même. Après, à dire que c'est le plus bel âge de la vie, je pense que la vie, elle nous réserve plein de belles choses par la suite. Pour toi, réussir sa vie, c'est avant tout construire une famille, avoir un métier intéressant, gagner bien sa vie, être heureux au jour le jour, même sans travail ni famille. Je mettrai la dernière. Aussi. Être heureux au jour le jour, même sans travail ni famille. Oui, d'accord. Réussir ma vie, c'est juste être heureux. Peu importe ce que je fais, ce qui m'entoure, si dans ma tête et dans mon cœur, je me sens bien, j'ai réussi ma vie. Mais c'est vrai que c'est un plus quand même d'avoir, de construire sa famille, d'avoir un métier intéressant et puis de pouvoir, grâce à ce métier, bien gagner sa vie. Mais voilà, c'est pas primordial en fait. Ce qui est primordial, c'est d'être heureux. Si on arrive à avoir un métier qui nous passionne, qui nous fait gagner assez d'argent pour construire une famille et pouvoir assumer nos besoins et leurs besoins, j'ai réussi ma vie. C'est avoir un métier intéressant et construire une famille. Et bien gagner ma vie. Voilà, c'est les trois du début, finalement. Les générations précédentes sont responsables des difficultés des jeunes d'aujourd'hui. Je suis d'accord. C'est un peu amalgame, ça, non ? C'est un amalgame, oui. C'est un lien trop direct. C'est vrai pour certains trucs et pour d'autres trucs, c'est un peu nous qui merdons quand même. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Oui, ils ont contribué à certaines difficultés, mais bon, après, on est libre aussi de réagir. Donc, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas construit que des difficultés. Il ne faut pas non plus... Ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc. Il y a aussi eu beaucoup d'avancées et c'est peut-être bien aussi de voir l'autre côté du miroir. Donc, pas d'accord. Je pense qu'ils ont tous bien fait leur travail. Ils ont tous bien fait ce qu'ils avaient à faire. C'est juste... C'est la société, plutôt, qui est responsable des difficultés des jeunes aujourd'hui. En fait, on est tous responsables, finalement. Pour toi, être adulte aujourd'hui, bah tiens, on va voir ce que tu mets derrière le mot adulte. C'est avant tout. Ne plus habiter chez ses parents, n'est-ce pas, Mathias ? Alors, avoir son premier CDI, non. Avoir des enfants, non. Être mûr et responsable, tu n'es pas du tout. Avoir terminer des études, non. Ne plus dépendre financièrement de ses parents, non. Il n'est pas adulte, voilà. C'est bien, on a eu la réponse. Bon, c'est bonne journée. Moi, je dirais ne plus habiter chez ses parents, être mûr et responsable, ne plus dépendre financièrement de ses parents. Ne plus dépendre financièrement de ses parents. Donc là, oui, on est adulte. Avoir des enfants, ça ne veut rien dire de tout. On peut être adulte sans avoir d'enfants. Et puis... Ne plus habiter chez ses parents, oui. Non, ce n'est pas que ça. Il y a des grands enfants qui vivent tout seuls, et pour autant qui sont très immatures. Moi, ça serait ça, être mûr et responsable, je vais mettre en avant. Et ne plus dépendre financièrement de ses parents. Ça veut dire vraiment voler de ses propres ailes, faire tout, toute seule, vivre indépendamment de tout le monde, en fait. C'est ça pour moi, être adulte. Est-ce que tes parents sont angoissés pour ton avenir ? Toujours. Toujours angoissés. Je crois qu'en tant que parent, on est toujours angoissé pour l'avenir de ses enfants. Ils le sent. Ma mère, oui, beaucoup. Mon père, je ne sais pas. Je suis sûre qu'ils doivent se dire « Mais tu ne vas pas vivre éternellement chez moi, un jour ou l'autre, tu dois partir. » Du coup, ils sont angoissés pour nous. Oui, mes parents sont angoissés pour mon avenir plus que moi. C'est le problème. Mais ils sont toujours confiants. Ils savent que je suis bosseuse, que je vais toujours sortir la tête de l'eau, peu importe s'il faut que je nage dans tous les sens et tout. Je pense qu'ils ne sont pas angoissés. Non, je ne dirais pas ça. Non, non, ils sont pépères. Ils sont cools. Après, ils ont toujours des petites inquiétudes. Mais c'est normal, c'est des parents. Ils vont toujours s'inquiéter pour nous. Tu penses que par rapport à ta vie, l'avenir de tes enfants sera plutôt meilleur, plutôt pire ou pareil ? Ça, personne ne le sait. J'espère juste que l'avenir va un petit peu changer et qu'on va revenir vraiment sur des choses essentielles et des vraies valeurs surtout. Tout ce que je souhaite du plus profond de moi, c'est plutôt meilleur. Non seulement pour mes enfants, mais pour tous les enfants de la Terre, carrément. Moi, je souhaite que mes enfants, ils aient une vie plutôt meilleure que la mienne. Moi, je suis d'accord avec elle. C'est un souhait, finalement. Après, je n'ai pas encore d'enfants, mais bien sûr que plutôt meilleur. On vit toujours avec eux. C'est pour leur donner le meilleur. J'espère qu'il sera meilleur. Comme mes parents espéraient que mon avenir à moi soit meilleur, oui. On espère toujours mieux, le meilleur pour nos enfants. Tu penses que par rapport à la vie qu'ont mené tes parents, ton avenir sera plutôt meilleur, plutôt pire, pareil ? Ah, plutôt meilleur, carrément. Plutôt meilleur. Je reste positif. Plutôt meilleur. Parce que j'ai confiance en la jeunesse. Je pense qu'il sera plutôt meilleur. J'ai appris, justement, de mes parents. Ils n'ont pas forcément une enfance facile, ni aisée. Genre, avant, ils lavaient le linge à la main. Ils allaient au chaud tout le temps. Tandis que maintenant, on a beaucoup d'options. On a des machines à laver. On a aussi... Pour le chaud, on peut partir à l'école. Oui. Donc, en fait, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Mes parents, ils ont connu la période SIDA. Même si on n'est pas revenu du SIDA, c'est quand même... On n'est plus dans cette hécatombe-là, nous, de notre temps à nous, puisqu'on est quand même très informés. On profite de l'avancée quand même de la modernité. Moi, pour eux, plutôt meilleur. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu et qui m'ont donné la chance d'être arrivé au point où j'en suis. Et je dirais plutôt meilleur pour eux. Maintenant, je travaille pour mes parents. Pour leur rendre la vie meilleure. Après moi, on verra. D'abord, papa et maman.